Bonsoir, c'est l'heure de vos conversations. Chaque soir, vous le savez maintenant, on discute, on se discute, on se passionne toujours pour la politique. Mon invité ce soir, Hugo Bernalicis, député du Nord de la France Insoumise, une des étoiles montantes du parti de Jean-Luc Mélenchon. Et puis je recevrai une femme qu'on ne présente plus, Michèle Alliomari, ancienne ministre d'État, aujourd'hui députée européenne et soutien de Laurent Wauquiez. Dans la seconde partie de ces conversations, il sera temps de retrouver mes décrypteurs du jeudi, Anastasia Colosimo, spécialiste de théologie politique, et l'écrivain et éditeur Jean-Paul Antoven. Ensuite, Christian Mallard, évidemment, nous rejoindra pour son parti-pris diplomatique. Et enfin, ce sera le débrief malicieux, implacable d'Antoine Bueno. Voilà pour le sommaire de vos conversations. Hugo Bernalicis, bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc vous êtes député du Nord de la France Insoumise et donc, disons, une des révélations de ce groupe de 17 parlementaires dit mélenchoniste. Alors avant de parler de vous, un petit mot sur Emmanuel Macron, qui s'est exprimé aujourd'hui devant le Congrès des maires de France. J'ai besoin de vous, alors a-t-il dit. Il a annoncé une modification de l'article 72 de la Constitution pour permettre à une collectivité de pérenniser une expérimentation réussie. Au fond, il veut donner aux collectivités, c'est ce qu'il dit, une capacité inédite de différenciation. Oui, c'est un peu déplorable. Finalement, il exauce là un vœu de François Hollande. C'est la petite insulte que vous puissiez faire, Emmanuel Macron. Je ne sais pas si ça peut lui réserver le même sort, c'est-à-dire de perdre à la prochaine élection présidentielle et que ça nous réserve un meilleur sort, ce serait tant mieux. Pour revenir sur le sujet, cet article 72 sur le droit à l'expérimentation, avant, qu'est-ce qui se passait ? Quand une collectivité expérimente, si ça fonctionne, on l'étend à tout le monde. Pourquoi on l'étend à tout le monde ? Pourquoi on l'étendait à tout le monde ? Parce qu'on est en République et la République est une et indivisible et qu'on part du principe que certes, on peut expérimenter, mais qu'à la fin, la loi doit être la même pour toutes et tous. C'est que la qualité de service public rendue soit à l'identique sur le territoire. Avec ce que propose Emmanuel Macron, ça veut dire que vous pouvez avoir une qualité de service public différente d'une collectivité à l'autre. Et ça, c'est un pas de plus vers la concurrence entre les territoires et finalement un modèle à l'allemande avec des Landes. Vous savez qu'en Allemagne, le système éducatif, il y a des endroits où vous payez très peu de frais d'inscription pour mettre vos enfants à l'école. Il y a des endroits où vous payez très cher. Il y a des endroits où il y a plus d'enseignants que dans d'autres. Ce ne sont pas les mêmes cours qui sont donnés. C'est un peu étrange quand même. Vous dites, attention, la France ne va plus être la France avec cette modification de l'article 72. Mais c'est un objectif de la Commission européenne de disloquer les États-nations et de mettre en avant les régions européennes, les euro-régions. C'est ça l'objectif politique. Emmanuel Macron s'inscrit là-dedans. Et nous, on pense qu'il faut garder le caractère républicain de la France et le caractère un et indivisible de ce qui fait sens entre nous. C'est-à-dire qu'on est tous sous la même République avec les mêmes droits, les mêmes devoirs, mais surtout les mêmes droits. Alors, vous avez 28 ans. Vous êtes l'un des dix plus jeunes députés de l'Assemblée. Donc, ça fait maintenant cinq mois que vous êtes sur les bancs de l'Assemblée nationale. Ça va, vous avez pris vos marques. On vous entend beaucoup. Vous êtes très présents sur les bancs de l'hémicycle. Vous êtes l'un de ceux qui est le plus intervenu. 292 longues interventions selon nos députés.fr. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut marquer sa présence dès le début ? Il faut imprimer, cranter quelque chose dès qu'on arrive ? Je suis bavard déjà, premièrement. Donc, ça explique peut-être le fait que je parle beaucoup dans l'hémicycle. Non, ça n'explique pas tout. Non, ça n'explique pas tout. Parce qu'il faut avoir quelque chose à raconter. On ne parle pas juste pour parler, pour se faire plaisir. Et on a beaucoup de choses à raconter dans cet hémicycle. Parce que, globalement, le groupe de la France insoumise a fait beaucoup d'interventions et de prises de parole. Si vous regardez la moyenne statistique par groupe, vous voyez qu'on est loin devant tout le monde. Vous êtes les enfants terribles de cette Assemblée nationale. Peut-être, sans doute. Ça vous assumez, les enfants terribles ? Je ne sais pas, les enfants terribles, oui. Après, je n'ai pas envie qu'on reste dans une caricature dans laquelle on veut nous mettre. De dire, voilà, vous êtes là pour l'opposition, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être aussi une alternative à ce qui est en train de se passer dans cet hémicycle et dans cette république, finalement. Et d'être aussi une force de proposition. Donc, on est en train de voir aussi, pour faire une compilation de nos meilleures interventions et de nos meilleurs amendements, de propositions. Sur les réseaux sociaux ? Pour les compiler sur les réseaux sociaux ? Parce que vous utilisez, alors ça, c'est frappant. C'est-à-dire que vous vous emparez des réseaux sociaux, comme d'un canal, je veux dire, de communication et en même temps d'une stratégie. C'est-à-dire que vous, par exemple, sur vos comptes Twitter, vous mettez toutes vos interventions dans l'hémicycle. Alors, pas toutes, parce que, franchement... Ah non, pardon, il y en a encore beaucoup plus que ça. Vous mettez toutes les plus importantes, n'est-ce pas ? On essaie de sélectionner, parce que l'idée, ce n'est pas de noyer non plus sous la formation et sous le nombre d'interventions. Parce qu'y compris, on ne peut pas tout regarder, tout voir. Donc, on sélectionne clairement les interventions qu'on va mettre en ligne. On met effectivement les plus importantes. Mais c'est une vraie stratégie d'être sur les réseaux sociaux. On ne peut plus faire autrement, aujourd'hui, quand on veut faire de la politique ? Si, il y en a qui font autrement. Chez LR, ils ne sont pas tellement sur les réseaux sociaux. La République En Marche, ça dépend. Des fois, il y en a, ils y sont, on leur explique qu'il faut qu'ils calment un peu le jeu. Parce qu'encore une fois, il faut avoir quelque chose à raconter. Et vous, on vous dit, allez-y, sur les réseaux sociaux. Vous, au contraire. C'est-à-dire que, dans votre groupe, on vous y invite. Oui, tout à fait. Et on nous y invite d'autant plus qu'on a une chaîne YouTube aussi de l'équipe parlementaire de la France Insoumise. Vous pouvez retrouver toutes nos différentes interventions. Parce que, même si on est tous des individus et des individualités, on fait groupe, vraiment. Et on fait corps avec la ligne politique qu'on a défendue pendant l'élection présidentielle. À savoir notre programme, l'avenir en commun, qui est toujours valable. Et les livrets thématiques qui vont avec. Après, clairement, être sur YouTube, ça permet aussi d'avoir une discussion directe avec les Insoumises et les Insoumis. En se passant de nous, médias. C'est quand même une façon, il faut assumer ça. C'est-à-dire que c'est une façon de nous contourner. Ou en tout cas, de nous compléter. Voilà. On va dire ça. Si on est pour le pluralisme, alors à ce moment-là, je suis là. Parce que, voilà, on ne rejette pas les médias. On ne dit pas qu'on ne passe plus dans aucun média, on ne va que sur YouTube. Mais ça vient compléter. C'est une autre forme de communication, clairement. Qui est sans doute peut-être un peu plus directe avec les YouTubers, en tout cas les téléspectateurs devant leur ordinateur. Vous avez le sens de la diplomatie, Hugo Bernalicis, et je vous en remercie. Alors, vous avez certains anciens dans l'hémicycle. Enfin, anciens, il n'appréciera pas ça. Mais le député Les Républicains, Philippe Gosselin, par exemple, il dit qu'aujourd'hui, l'hémicycle prend des airs, je le cite, de cours de récréation avec des élus se faisant photographier à chaque intervention. C'est vrai, mais bon, je vais être désagréable à quel air, mais ça c'est normal. C'est votre boulot, ça ? Oui, on va dire que c'est la figure imposée. Non, plus sérieusement, la cour de récréation, je pense que l'air, ils en prennent leur part. Quand on voit les questions orales, les questions au gouvernement, s'il y a bien un groupe qui crie sans c'est, qui interpelle les ministres, c'est le groupe Les Républicains. Ils sont pires que vous ? Je ne suis pas le dernier non plus. Oui, c'est ce que je pensais. Est-ce qu'ils sont pires que vous, franchement ? Franchement, venez, venez. Tous ceux qui nous regardent, je les invite à venir un mercredi ou un mardi, venir voir ces questions. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit à la télé. On est dans l'ambiance. On a l'impression d'être en AG étudiante. Clairement, j'avais dit ça au début dans un de mes topos du go sur ma chaîne YouTube. Oui, alors justement, vos topos du go, ça c'est sur votre propre chaîne YouTube. Et vous postez des pastilles, vous en avez posté 30 depuis le mois de mai. Et donc, c'est sur tous les thèmes. C'est le topo du go, donc go, c'est vous, sur les patrons, l'écologie, les manifestations contre la loi travail, l'état d'urgence, les contrats aidés. Et enfin, voilà, vous faites comme Mélenchon, finalement. Ce n'est pas pareil, parce que lui, on essaie de faire plusieurs formats aussi, y compris... Vous en avez discuté avec lui ? Non. Des topos du go ? Oui, on en discute, mais je veux dire, je n'ai pas fixé la ligne éditoriale de mes topos avec Jean-Luc Mélenchon. Non, mais il faut bien comprendre que dans ce groupe, on se fait tous confiance, quoi, et qu'on fabrique notre propre communication et on se complète les uns les autres. On n'est pas en train de se contrôler les uns les autres. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça qu'on est efficace et que vous nous voyez autant de visibilité et qu'on a réussi à être aujourd'hui la première opposition dans le pays. D'ailleurs, il y a un topo qui sort ce soir, qui est sur la police de sécurité du quotidien. Oui, j'ai un peu de retard, j'ai pris deux semaines de retard sur... Mais c'est ça, parce que là, vos téléspectateurs vous attendent, là. Normalement, il est en ligne. Il est en ligne ? D'accord. Sur la police de sécurité du quotidien, qui est un thème qui est important, parce que moi, je veux dire, ça fait longtemps que je fais de la politique, mais je reste par certains aspects sans doute un peu naïf. C'est-à-dire que je pense que les gens croient ce qu'ils défendent. Et je m'étais dit que le gouvernement actuel savait ce qu'il voulait faire de la police et du ministère de l'Intérieur. Ils pensaient qu'ils avaient une vague idée quand ils disaient police de sécurité du quotidien. Et en fait, on se rend compte qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire de ce truc. C'est encore un effet d'annonce, un effet de com'. Donc, ce n'est pas une bonne idée pour vous ? Il faudrait qu'il y ait une idée. Pour que je dise que ce n'est pas une bonne idée, il faudrait qu'il y en ait une. Donc, c'est encore pire qu'une mauvaise idée ? Non, mais on parle du ministère de l'Intérieur. On parle de 240 000 policiers et gendarmes à qui on dit qu'on va faire un nouveau machin, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Non, mais ce n'est pas sérieux. Alors, après, les abyssailles de la concertation, etc. Finalement, la concertation, elle va être faite à la va-vite, puisqu'ils ont annoncé que ça devait être avant la fin de l'année 2018. Finalement, ce sera début de l'année 2017. Ça sera début de l'année 2018 ? Moi, je me dis, mais... Donc, vous dites qu'ils ne sont pas sérieux dans le gouvernement ? C'est ça que vous dites ? À part quelques réformes où, là, ils étaient sûrs de vouloir les faire. Loi de travail, par exemple, XXL. Bon, ça, on sait où ils veulent aller, ce qu'ils veulent faire. Mais après, le reste, c'est le flou artistique. Oui, mais là-dessus, pardon, sur la loi de travail, ils ont gagné contre vous. Même Jean-Luc Mélenchon, on l'a reconnu. Il a dit, Macron a marqué le point. Institutionnellement, oui, ils ont marqué le point. La loi, elle a voté... Mais pas seulement institutionnellement. Dans la rue aussi, ils ont marqué le point. Je veux dire, vous avez... Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. La contestation, vous espériez, mais vous y comptiez sur cette contestation, sur cette mobilisation, notamment des jeunes. Il n'y a pas eu, hein ? Non, bien sûr. Non, mais là, je ne peux pas vous dire le contraire. Parce que c'est factuel, c'est le cas. Il n'y a pas eu de la mobilisation qu'on espérait. Et pourquoi ? Mais ça ne veut pas dire qu'on a perdu... Attendez. Ne pas réussir à faire en sorte que les gens se mobilisent, c'est une chose. Mais les gens n'ont pas été convaincus par cette loi. Il faut le dire et le répéter. La majeure partie des Françaises et des Français, dans tous les sondages d'opinion, disent, nous ne sommes pas favorables à cette loi. Mais c'est encore pire pour vous, si vous me le permettez. C'est pas possible, c'est pire. Non, mais si, parce que les gens ne sont pas convaincus par cette loi. Et néanmoins, vous n'avez pas réussi à mobiliser. Donc c'est perdant-perdant, je veux dire, de votre côté. Pour l'instant, c'est pour ça que ça a amené Jean-Luc Mélenchon à dire que c'était le point pour Macron pour l'instant. Ce qui lui a valu quelques critiques de coups de blouse, de je ne sais pas trop quoi. Après, c'est parti un peu dans tous les sens. Mais ça, on est habitué à cet univers médiatique qui en rajoute. Enfin, vous les nourrissez aussi, les buzz. C'est-à-dire que, pour vous, la France Insoumise, ce serait pas mal de tourner la page des buzz, non ? Ça, c'est ce qui était dans le JDD. Je ne connais pas le journal, je ne sais pas de quoi vous parlez. C'était ce qui était dans le JDD. Oui, mais après, encore, il faut bien comprendre. Non, mais si c'est vrai ou pas ? Mais il faut bien comprendre. Pour moi, il y a deux types de buzz. Il y a celui qu'on assume et on y va. Et puis, c'est tout. Quand on met des courses pour les 5 euros d'APL, on sait que ça va interpeller, que ça va être une forme de buzz. Donc, on l'assume parce que, politiquement, c'est l'objectif. Et après, il y a le reste où ça ne nous sert pas, par ailleurs. Et en plus, on n'en est pas à l'initiative. Je veux dire, à un moment donné, quand on parle des histoires de logements des uns et des autres, de je ne sais pas... Ah, quel garideau, pour ne pas la nommer, hein, oui. C'est pas quelque chose unique. Oui, vous en avez marre. Et vous n'allez pas nous taxer d'avoir créé ces propres buzz. Est-ce que vous croyez que vous allez pouvoir réussir à ouvrir une nouvelle séquence, notamment avec la convention de la France Insoumise, qui se tient ce week-end d'un samedi et dimanche à Clermont-Ferrand ? Est-ce que c'est votre ambition ? Alors, on n'a pas les mains libres là-dessus. Comment je peux vous expliquer ça ? C'est la sphère médiatique en elle-même qui crée ses propres objets médiatiques, comme ça, de buzz. Donc, si on a envie de nous faire des buzz toutes les semaines, on aura des buzz toutes les semaines, indépendamment de notre volonté, qu'on fasse des conventions, qu'on fasse les peubles d'intervention du monde dans le même cycle. C'est de faire que vos conventions prennent le dessus. On essaye, mais après, c'est pour ça aussi qu'on essaye d'être notre propre média. D'où la stratégie d'être sur YouTube, etc. Vous allez sur le terrain et vous postez derrière vos vidéos. Ça arrive près de chez vous. C'est une nouvelle série vidéo sur YouTube, dans laquelle on vous voit dans une résidence universitaire de Villeneuve-d'Asse, dans le Nord, votre circonscription, pour y constater les conditions de vie des étudiants. On regarde. Je vois que t'as un... Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Ça, c'est l'arme fatale contre eux. Enfin, l'arme fatale. C'est un piège contre les cafards, parce que le soir... Bon, c'est que le soir. Quand je suis dans mon lit, il y a des courses de cafards ici. Les cafards, ils sortent de partout. Là, c'était avant. Là, c'est après. Et là, c'est maintenant. Voilà. Heureusement qu'ils ont refait les plaques, il n'y a pas tout le reste. Madame la ministre, Madame Vidal, je ne sais pas si vous auriez envie de passer au petit coin par ici. Mais en tout cas, il y a des étudiants qui, tous les jours, vont me voir utiliser ces trois lettres. On va peut-être faire un faire quelque chose. Alors là, vous parlez cafards, vous apostrophez Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur. C'est vous, quoi. Voilà. Vous mettez les pieds dans le plat. C'est moi. C'est moi. Je n'ai pas trop changé en devenant député. Juste maintenant, j'ai d'autres moyens pour faire valoir nos combats politiques. Et j'essaie de les utiliser pleinement. Et sur cette histoire de CITU, on va organiser un petit événement à Lille le 14 décembre prochain sur le sujet. Parce que l'affaire n'est absolument pas terminée. Vous avez vu que j'ai invité la ministre à venir en résidence universitaire par une question orale. Elle n'a pas répondu. Vous faites ça partout. À l'Assemblée, sur YouTube, partout. Même dans les couloirs, des fois. Vous les apostrophez dans les couloirs ? Ça arrive, ça peut arriver. Bon, là, la ministre, en l'occurrence, je n'ai pas réussi à l'apostrofer. Ça veut dire quoi ? Vous précipitez sur eux et vous allez leur... Des fois, on balance une petite pique aussi. Ce n'est pas parce qu'on est à la buvette qu'il faut arrêter le combat politique. D'accord, donc la buvette est un des lieux de votre combat politique ? Oui, bien sûr. Mais ils doivent vous fuir quand ils vous voient arriver à la buvette maintenant ? Ce n'est pas pour lesquels, parce que, bon, ils savent que je suis quand même quelqu'un de bonne composition. Donc, on peut discuter avec moi. Mais certains me fuient, et moi aussi d'ailleurs, parce qu'il y a des vrais désaccords politiques. À un moment donné, il y a... Même en dehors de l'hémicycle, il y a des moments où je n'ai pas envie de discuter avec certaines personnes parce qu'on est trop éloignés politiquement. Je vous donne un... C'est un indice. Vous ne voulez pas donner un nom ? Non, ben non, je ne veux pas donner un nom. Il y a des noms inscrits dans le lot, voilà. Hum, je crois qu'on voit. Vous voyez, bon. Mais sur les CITU, vraiment, c'est plus de 1100 étudiants qui sont dans cette merde noire, clairement. C'est de l'insalubrité, c'est quand même assez catastrophique. Et donc, surprise, le 14 décembre. Eh bien, merci, Hugo Mernalicis. À très bientôt.